L'islam est la religion de vérité, celle que Allah a agréée pour ses esclaves et qu'il nous a ordonné de suivre. L'islam signifie suivre avec soumission ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté. Allah dit dans Sourat Ali Amran, ayah numéro 19, ce qui signifie, certes, la religion acceptée par Allah est l'islam. Allah dit aussi dans Sourat Ali Amran, verset numéro 85, ce qui signifie, « Et quiconque choisit autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas accepté de lui, et au jour du jugement dernier, il sera parmi les perdants. » La religion de l'islam est la religion de tous les prophètes, depuis le premier, notre maître Adam, le père de l'humanité, qui était prophète messager, jusqu'au dernier, notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont suivi les prophètes sont tous des musulmans. Alors, sachez que, c'est un devoir de la totalité des personnes responsables d'entrer en islam, d'y demeurer avec constance et à jamais, et d'observer ce qui leur est obligatoire selon ces lois. Parmi ce qui est un devoir de connaître, et de croire fermement, et de prononcer immédiatement, si la personne est mécréante, ou sinon, dans la prière pour le musulman, sans les deux témoignages, je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, et je témoigne que Mohamed est le messager d'O Allah, sallallahu ala sayyidina Mohamed, Dieu sait plus, walhamdulillahi rabbil alameen.